C'est aujourd'hui que se tient la troisième édition de la Coupe Charles-Bruno à Montréal. Toujours un superbe événement. Anne-Sophie, vous êtes en plein match des étoiles. Vous savez, tout juste de se terminer il y a à peine quelques secondes, mais oui, match des étoiles, match des célébrités, qu'on l'appelle, parce que ça réunit des célébrités, mais surtout les trois enfants héros du jour. Parce qu'à chaque année, lorsqu'il y a l'édition, ce soir c'est la Coupe Charles-Bruno, le Tour CIBC, le 24 Heures-Tremblant, il y a toujours des enfants héros qui sont là pour parler de la cause et parler de ce qu'ils ont vécu. Cette année, c'est Mathis, Eva et Benjamin, ces trois enfants. Les trois sont en rémission, ils vont bien, on les a rencontrés, ils ont une belle histoire à partager. Ils nous partagent que la Coupe Charles-Bruno, c'est un beau moment pour, oui, ramasser des fonds pour la fondation, pour le cancer pédiatrique, mais aussi ça fait du bien parce qu'on se rencontre, on discute, on vit la même chose et c'est ce que nous expliquait Pierre-Bruno plus tôt, écoutez-le. On fait pause sur la maladie pendant quelques heures et puis on célèbre. On célèbre la vie pour eux aussi parce que quand il y a des moments difficiles, qu'ils se retrouvent tout seuls, ils pensent trop à leur maladie. Alors là, on se dit, c'est une belle occasion de les sortir de chez eux, de les amener et de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls dans cette lutte-là. On est autour d'eux, c'est une grande communauté, une grande famille, Charles-Bruno. Ça a transcendé mon fils Charles depuis longtemps. C'est maintenant la cause pour les enfants qui sont atteints de cancer et leur espoir de guérison. C'est quand même 47 équipes qui sont présentes et on a rencontré un des trois enfants, Matisse, pour qu'il nous raconte lui, son histoire et l'importance d'être là aujourd'hui, écoutez. J'ai eu des traitements de chimio à l'hôpital. J'ai eu quatre traitements. Ensuite, j'ai eu une greffe pour un nouveau foie. Puis ensuite, j'ai reçu deux autres traitements de chimio pour compléter le tout. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui quand même? Oui, je vais très bien. La santé est revenue, la forme aussi. Ça a été notre héros dès le début. C'est sûr qu'en tant que parent, on trouve ça difficile, on trouve que la vie est difficile. Pour lui et pour nous, on aimerait prendre son mal. Mais ça n'a pas été long. On a vu que c'était notre phare. C'est la personne qui avait le plus d'énergie pour passer à travers. Et en plus, juste avant le midi, Pierre-Bruneau est venu nous voir pour nous dire petit scoop pour vous, TVA, mes amis, couple Charles-Bruneau. Il va en avoir une deuxième l'année prochaine à Québec et à Montréal. Donc c'est une bonne nouvelle. Encore plus de fonds pour le cancer pédiatrique. La fondation qui continue de grossir et d'aider ces enfants-là qui vivent des moments difficiles. Mais aujourd'hui, on entend des belles histoires et des enfants en rémission. Ça fait du bien. Oui, ah bien génial. Merci beaucoup.